Hey, salut à tous les amis, c'est Gégé de la chaîne GAMYROOM TV Et aujourd'hui on se retrouve pour... Ce compte rendu qui déchire ! Ah tiens, salut Benji, qu'est-ce que tu fais là ? Ah je t'essaie bien ! Fais un goût tard ! Euh, oui mais pourquoi tu dis ça ? Qu'est-ce qui va pas ? C'est l'apocalypse ! De quoi c'est l'apocalypse ? Qu'est-ce que tu racontes là ? Y'a plus de bière ! De quoi y'a plus de bière ? Lance le générique, j'arrive ! Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien ! Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo d'une sélection de 5 jeux qui ont marqué mon enfance. Euh, je trouve que ça change des vidéos traditionnelles. Et on va commencer tout de suite. Allez ! Donc pour le premier jeu, je vais vous parler de Pokémon Jaune. Pokémon version jaune est sorti en 2000 sur Game Boy. Le jeu est tout simplement une réédition légèrement modifiée de Pokémon rouge et bleu. Le but du jeu est de capturer, entraîner et de combattre des Pokémon afin d'obtenir le titre de maître de Pokémon. Et également, capturez les 150 Pokémon disponibles dans l'ensemble de la région Kanto pour compléter votre Pokédex. La version jaune s'est inspirée de la série animée Pokémon et le joueur obtiendra Pikachu en tant que Pokémon de départ. Dans cette version Pokémon jaune, on pourra obtenir Salamèche, Bulbizarre, Carapuce sans faire d'échange car y'a certains PNJ qui vous les offrent. Ensuite, nous allons passer à mon jeu de course, on va dire, préféré quand même. Parce que je l'adore, même avec Diddyne. Diddyne l'adore aussi. Et c'est un de nos jeux préférés qu'on joue sur la N64. Donc je pense que pour ceux qui nous suivent, vous avez bien compris, je parle bien de Mario Kart 64. Mario Kart 64 est sorti en juin 1997 sur la Nintendo 64. Le jeu se fait remarquer pour son mode multijoueur autorisant pour la première fois jusqu'à 4 joueurs sur la même console. La formule reste la même. 4 coupes, 16 circuits, 8 personnages et différents items à récupérer tout au long de la course qui vous permettront de ralentir vos adversaires. 3 modes de course sont à votre disposition, comme le Grand Prix, la course contre la monte ou encore le mode battle. Pour la petite histoire, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué parce qu'on y jouait souvent avec Diddyne. Car avec Diddyne, on se connaît depuis des années, des années, puis qu'on est gamin. Et vu que Diddyne avait la N64, à chaque fois que j'allais chez elle, on était obligé de se faire une petite partie de Mario Kart 64. Ensuite, je vais vous parler d'un Versus Fighting. C'est un jeu qu'on affectionne beaucoup avec Diddyne. C'est, on va dire, pratiquement le seul jeu de combat qu'on joue ensemble. Donc ce jeu, c'est Street Fighter 2. Street Fighter 2 est un Versus Fighting sorti en 1991 sur la Super Nintendo. Le jeu fait s'affronter plusieurs personnages dans des combats en 1 contre 1. Et le premier joueur mettant KO son adversaire par deux fois sort victorieux du combat. Ryu, Honda, Blanca, Guy, Ken, Shenmue, Zenglieff et Dalsing sont les 8 personnages jouables du jeu. Et chaque combattant a son propre style et sa propre personnalité. Et ce Street Fighter 2, pour la petite histoire, c'est un jeu que je jouais chez ma grand-mère avec mes oncles. Et on y jouait l'après-midi, c'était le petit dimanche après-midi chez mami et papy. Nous, chez nous, c'était plutôt mémé, répé-père. Et du coup, on y jouait avec ma frangine, mes oncles et on se faisait du 1 contre 1 et c'était juste génial. Pour le quatrième jeu, j'ai décidé de vous parler d'un Worms Live sorti sur la PlayStation et également sur PC. Donc c'est les Cochons de Guerre. Les Cochons de Guerre est sorti en octobre 2000 sur la PlayStation et également sur PC. Et le jeu reprend le même concept qu'un Worms. Le but du jeu est de conquérir la Port-Itanie qui regorge de truffes. Et pour cela, nous devrons affronter plusieurs équipes au tour par tour et durant plus de 25 niveaux, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus clean. Nous avons le choix entre plusieurs nations comme les Ports Force, les GI Ports, les Banzai Ports, les Ports Corp, les Spartak Ports et ainsi que les Ports Francs. Il existe plusieurs classes comme Artilleurs, Ingénieurs, Espions et Toubib et chacun aura des capacités et des points de vie différents. A chaque fin de mission, nous récupérons des points de promotion qui nous permettront de faire évoluer nos cochons. Et ces points de promotion seront gagnés en fonction du nombre de ports, encore en vie, en fin de niveau. Le jeu comporte également un mode multijoueur où l'on pourra affronter jusqu'à 3 de nos amis. Et pour finir, les doublages sont réalisés par Yves Lecoq, imitateur des Guignols de l'Info et sont juste excellents. Ce jeu m'a vraiment marqué pour son mode multijoueur surtout, même si son mode solo est bien fun. Mais c'est plus pour le mode multijoueur quand je jouais avec mes potes. Surtout qu'on pouvait... l'avantage c'est qu'on n'avait pas besoin de multitap. Donc quand on joue en multi, à chaque tour, chacun passait la manette. Et ça c'était le gros avantage. Et pour finir, j'étais obligé de mettre le jeu là. Comme la plupart des gens qui me suivent doivent savoir que c'est un de mes jeux préférés sur la PlayStation 1. Donc je vais vous parler de Spirou le dragon. Spirou le dragon est sorti en 1998 et développé par Insomniac Games. L'histoire du jeu est que l'ignome Nastygork veut conquérir le monde des dragons. Et pour cela, il transforme tous les dragons du royaume en statues de cristal. On y incarne Spirou, le seul dragon à être épargné et sa mission est simple. Libérer tous les dragons, récupérer tous les joyaux des royaumes et également récupérer tous les oeufs des dragons. Spirou peut cracher du feu, planer, charger et utiliser quelques armes comme des canons ou encore des superchars. Il est également accompagné par Spar, une libellule qui lui sert de point de vie et qui change de couleur en fonction de la santé de Spirou. Les royaumes des dragons sont divisés en 6 mondes, eux-mêmes subdivisés en plusieurs niveaux au travers desquels Spirou voyagera par des portails. Les musiques du jeu ont été composées par Stuart Copperland, l'ex-batteur du groupe Police. Donc Spirou, c'est le premier jeu PS5 que j'ai eu, je l'ai eu en 1998, ça date quand même. Pour la petite histoire, pour Noël, avec ma soeur, on avait décidé de chercher les cadeaux. Et du coup, on l'a trouvé et on a été punis. On a été punis, on a dû attendre un mois avant de jouer à ce jeu. Et aussi, je peux parler aussi du remaster qu'ils ont refait sur PS4. Ils ont refait la trilogie des Spirou qui est sortie sur PS1. Juste top, franchement, j'étais trop heureux de refaire la série avec des graphismes au bout du jour. Et j'ai adoré, je kiffe ce jeu. Donc sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez un autre épisode, parce qu'il y a encore plein de jeux qui m'ont marqué dans mon enfance. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501